C'était presque trop beau pour y croire. Seulement, mardi 10 août 2021, les rumeurs sont pourtant concrétisées. En effet, deux jours après avoir officialisé son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a signé un contrat de deux ans avec le PSG, assorti d'une option pour une saison supplémentaire. Un très gros coup pour le club de la capitale qui possède avec Neymar, Mbappé et lui, un trio d'attaquants de rêve. Lors de son arrivée sur le sol français, il a été accueilli comme une véritable star. S'il est la plupart temps apparu seul, il était parfois accompagné de son père. Mais le nouveau joueur du Paris Saint-Germain a pourtant fait le déplacement avec sa petite famille, ses trois enfants, Thiago, 8 ans, Matteo, 5 ans et Tchero, le petit dernier, âgé de 3 ans. Antonella Rocuzo, sa compagne depuis plus d'une décennie, fait également partie du voyage. Si le transfert de Lionel Messi à Paris s'est décidé il y a très peu de temps, tous les détails de sa nouvelle vie n'ont pas encore été réglés. Ainsi, lors de son arrivée, il n'avait pas encore de maison. Le club a donc décidé de l'héberger d'un très bel hôtel de la capitale. Comme Neymar avait pu le faire en 2017, il est logé dans le luxueux hôtel Le Royal Monceau, avec sa famille. Situé dans le 8e arrondissement parisien, l'hôtel est tout près de l'Arc de Triomphe et des Champs-Elysées. Un endroit stratégique qui va permettre à la petite famille de découvrir sa nouvelle ville, après avoir toujours vécu à Barcelone. Combien de temps Lionel Messi va rester à Paris ? Le temps que Lionel Messi et sa famille trouvent leur nouveau nidouillet, le PSG va devoir, une nouvelle fois, sortir le portefeuille, puisque la nuit dans une chambre coûte 700 euros et dans un appartement privé, 15 000 euros. De quoi vite faire grimper la facture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501